Le désir est une grande énergie. Contenez-la, faites-vous cuire. N'essayez pas de tuer cette énergie. Redirigez-la dans la bonne direction. Vous devez éclater dans la dimension suivante. C'est une grande différence de compréhension de la vie entre l'Orient et l'Occident. L'Occident a toujours parlé d'évacuer. Tu dois tout évacuer. Tes situations psychologiques, tu dois trouver un moyen de les évacuer, soit sur quelqu'un, soit sur quelque chose. Mais le mode de vie orientale, c'est toujours « n'évacue pas ». Que ce soit ta colère ou ta haine ou ton désir, n'importe. Contiens-le, fais-toi cuire. Si tu ne lui permets pas de s'évacuer, il va jaillir. C'est ça le yoga. Ne pas le laisser s'évacuer où que ce soit. Boucher tous les trous. Si tu bouches tous les trous, ça ne fera que monter. Donc ceci est la voie du tantra. C'est en cela que ces philosophies sont diamétralement opposées à d'autres voies. Ce qu'ils disent, c'est que quoi que tu fasses, que tu sois en colère ou excité ou haineux, ce sont d'immenses énergies, n'est-ce pas ? La colère est une très grande énergie, n'est-ce pas ? La haine est une très grande énergie. Le désir est une très grande énergie. Tout ce que vous devez apprendre, c'est à ne pas tuer l'énergie, à ne pas évacuer l'énergie, juste à transformer l'énergie un peu. un homme qui n'est pas capable de colère, clairement, il ne sera pas capable d'aimer non plus. Clairement, il ne sera pas capable de grande compassion. Si l'énergie déborde sous forme de colère, de désir ou de haine, n'essayez pas de tuer cette énergie. Tout ce que vous devez faire, c'est de la transformer, la rediriger dans la bonne direction. Parce que vous êtes énergie, n'est-ce pas ? Ce que vous appelez la vie est énergie. Ce que vous appelez le divin est aussi énergie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui trouver le bon passage. Vous accumulez de l'énergie à tel point que elle peut être tellement menaçante qu'elle menace votre vie. Elle devient tellement puissante en vous qu'elle menace votre vie même. À moins que l'énergie ne soit si puissante, elle n'ira nulle part. Elle ne va pas vous transporter assez loin. Je parle de ça parce que des tas d'entre vous sont passés par ces phases et quand ça devient trop, vous cherchez des soulagements. Bien des fois, des situations sont apparues en vous où vous ne pouvez plus le supporter. Donc, vous partez chercher un soulagement. vous voulez lire un livre, vous voulez allumer la télé ou vous voulez vous distraire. Vous voulez interrompre la pratique quelques jours pour une certaine raison. Vous faites ces choses parce que c'est un soulagement. Vous trouvez une façon de vous soulager. C'est agréable. Mais si vous n'arrêtez pas de vous soulager comme ça, vous n'aurez jamais l'énergie nécessaire pour éclater dans une autre dimension. vous n'allez pas entrer dans la dimension suivante. Vous devez éclater dans la dimension suivante. Donc, si vous voulez éclater, la première chose, c'est que vous devez gonfler jusqu'au point d'éclatement. Quand vous serez assez gonflé, on va vous piquer. Donc, les pratiques que vous faites, toutes les méthodes qu'on a utilisées, c'est principalement pour augmenter les niveaux d'énergie de telle façon que petit à petit, l'énergie trouve son chemin. Si vous la laissez trouver son chemin naturellement, ça pourrait prendre longtemps. Et comme vous ne saurez pas où est-ce que vous la soulagez, vous ne saurez jamais si elle va quelque part ou ne va nulle part. Donc, il y a toujours un accompagnement pour la guider. Donc, votre rôle, c'est juste d'élever votre énergie. Où elle va, vous ne vous en faites pas. Une fois que vous avez un gourou dans votre vie, il s'occupe de savoir où elle doit aller. Mais c'est votre rôle de la pomper. Si vous ne stimulez pas assez d'énergie, alors rien ne peut être fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada